Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter ici le module Genetics and Genome Evolution qui aura lieu en troisième année du bachelor de biologie. C'est un module qui est co-organisé par le professeur Alexandre Raymond du Centre Intégratif de Génomique et par moi-même, le professeur Nicolas Salaman du département de biologie computationnelle. L'objectif principal de ce module est de vous faire comprendre la complexité du génome, de couvrir plusieurs aspects qui n'ont pas encore été couverts dans votre cursus sur les compréhensions de la structure génomique et quelles sont les conséquences de ces structures sur l'évolution mais aussi sur les maladies. L'idée aussi est d'appréhender les lois de la génétique, de bien reprendre les points importants mais aussi d'aller dans des directions que vous n'avez pas encore couvertes et aussi de revenir sur l'importance de l'évolution moléculaire pour comprendre les maladies et comprendre les mutations et les rôles joués par les mutations dans l'évolution. On va couvrir plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'on va avoir plusieurs cours qui vont revenir sur les éléments constituant le génome et comment ces éléments sont recrutés au cours de l'évolution et mobilisés pour affecter le phénotype ou amener à des maladies. L'idée est de comprendre les modifications et l'évolution de l'information génétique dans des organismes et plus spécifiquement au niveau de l'humain dans tout ce qui est génétique des maladies. On va aller au-delà de l'hérédité classique puisqu'on va aussi dans certains cours de ce module couvrir des formes d'hérédité non-mendélienne mais aussi faire des liens entre les mutations et d'essayer de comprendre comment plusieurs mutations peuvent amener à des conséquences importantes pour l'organisme. Un des points importants, c'est aussi de faire le lien entre le génotype qui va donc être obtenu à l'aide des données génomiques et les phénotypes, à la fois là encore au niveau médical pour essayer de comprendre comment certains phénotypes de type maladie peuvent être liés à des génotypes particuliers mais aussi pour comprendre plus largement comment l'évolution des phénotypes est liée aux séquences génétiques que chaque individu va porter. Et finalement, le dernier aspect est de couvrir aussi les analyses nécessaires et les techniques nécessaires pour analyser les données génomiques puisqu'on va avoir de grosses masses de données à disposition et il faut avoir une certaine pratique et une certaine compréhension de comment les analyser pour pouvoir vraiment couvrir tous ces aspects que je viens de mentionner. Ce module est organisé en différents cours. Le premier cours est donné par le professeur Alexandre Hémond et qui va s'intéresser à la génétique du diagnostic et à la découverte de nouveaux syndromes. Avec ces données génomiques, on a un changement important dans la procédure de compréhension des maladies puisque jusqu'à maintenant, lorsque une famille venait peut-être avec un membre qui était malade vers son médecin, on allait vers la littérature pour essayer de comprendre si ce syndrome était déjà décrit et discuter avec la famille pour voir comment aider et comment soigner au mieux la personne. Avec les données génomiques, on a une nouvelle voie qui s'ouvre puisque, en fait, on fait intervenir en plus du médecin un généticien qui va pouvoir séquencer et analyser les données génomiques des patients. Ceci va permettre aux médecins d'avoir une meilleure compréhension de ces cas et de pouvoir discuter plus précisément avec les patients, de savoir comment soigner et comment appréhender les maladies qui sont présentes dans les familles. Deuxième aspect du cours est donné par le professeur Gilbert Grubb et lui, il va s'intéresser à l'évolution des génomes bactériens. C'est un point important aussi puisque, évidemment, les bactéries ont un rôle extrêmement important au niveau médical et leur génome est très différent des génomes des vertébrés et des eucaryotes. Et donc, le cours va vraiment couvrir tous les aspects importants, tous les processus importants dans l'évolution des génomes bactériens qui va de la réduction du génome, réarrangement du génome, de transfert latéraux entre bactéries, qui est un point extrêmement important, mais aussi comment les duplications de gènes affectent la complexité du génome bactérien et son évolution. Un autre aspect donné par le professeur Roman Arguello va s'intéresser non pas aux mutations génétiques, mais plus à la structure des chromosomes et en particulier comment se passe l'évolution des chromosomes sexuels. Ces chromosomes sexuels ont un énorme rôle dans la différenciation des espèces et l'idée de ce cours est de se concentrer sur leur origine, comment est-ce que ces chromosomes apparaissent, comment est-ce qu'ils évoluent et comment et pourquoi est-ce que ces chromosomes diffèrent entre espèces. Et donc, c'est vraiment tout un aspect qui n'a pas encore été vraiment couvert qui va être pris en compte dans ce cours. Un quatrième cours est donné par le professeur Giovanni Siriello qui s'intéresse à la génomique du cancer. Et donc, le point, là, on revient sur des mutations ce coup-ci, mais c'est cette fois de comprendre, non pas à travers un organisme, mais à travers des cellules spécifiques dans les organismes, de savoir comment, lorsque des mutations apparaissent dans ces cellules, une série de mutations peut amener une cellule à se différencier vers une tumeur maligne. C'est-à-dire de comprendre quelles sont les mutations qui vont être des drivers de ce cancer, quelles mutations sont nécessaires d'arriver en même temps ou dans la même cellule pour amener au cancer, et donc vraiment d'avoir une compréhension globale de comment l'information génomique peut amener une cellule saine à se transformer en cellule de cancer. Avec la professeure Jolanda von Leuven, on va aborder deux aspects très différents qui est en fait l'épistasie, la pléotropie et plus. L'idée, c'est de sortir du cadre un peu classique où un gène a un effet spécifique, mais de regarder si des traits sont polygéniques, c'est-à-dire que plusieurs gènes ensemble vont avoir le même effet, et ça va avoir une importance considérable dans la compréhension de cet effet. Est-ce que des gènes ont un effet pléotropique, c'est-à-dire un seul gène a un effet sur plusieurs phénotypes, et là encore, cet aspect est essentiel pour bien comprendre comment un gène peut affecter une maladie, si en même temps il affecte plusieurs traits différents, et s'il peut arriver d'avoir aussi un mélange de ces différents facteurs qui fait qu'un gène peut à la fois avoir un effet pléotropique et polygénique, selon les traits qu'on est en train de considérer. Vous pouvez bien vous imaginer que tous ces différents éléments et les processus vont avoir un impact important sur la compréhension qu'on a de comment est-ce qu'on peut faire un lien entre un gène et un écléotropique. La professeure Maria Christina Gambetta va couvrir pour elle un aspect important qui s'appelle l'épigénétique, qui sont des modifications qui sont amenées sur certains nucléotides sans qu'il y ait une mutation qui apparaisse. C'est vraiment un changement qui peut être non-médéliens et qui va affecter l'effet du gène sur le phénomène. On a encore aussi toute une partie qui est donnée par le professeur Zoltan Kutali, qui est par moi-même, sur ce qu'on appelle quantitative genetics. C'est vraiment ce lien qu'on va faire entre un génotype que les données génomiques vont nous donner et un phénotype qui peut être soit chez l'humain au niveau médical ou c'est un autre organisme qui peut être toutes sortes de mesures de traits qu'on va avoir. L'idée, c'est d'utiliser des méthodes statistiques pour essayer de comprendre comment ce génotype peut influencer ce phénotype pour arriver à des résultats qui nous identifient quelles sont les régions génomiques, par exemple ici, à travers tout, les autosomes chez l'humain, quels sont les SNPs, les variants génétiques, qui sont le plus liés à des traits qui nous intéressent, soit des maladies, soit toutes sortes de traits phénotypiques intéressants. Ce cours va poser les bases de cette génétique quantitative mais aussi aller au-delà pour essayer de comprendre comment les techniques actuelles nous permettent de faire ce lien entre les données génomiques et le phénotype pour comprendre les maladies. Finalement, les deux derniers cours sont donnés par le professeur Sven Bergman qui va s'intéresser à la bioinformatique pour la génomique et de vraiment vous donner une illustration et quelques outils pour faire ce lien entre comment, à partir de nos données génomiques, on arrive à acquérir les variants génétiques et ensuite de les comprendre pour les lier à des phénotypes. Et la docteure Fabienne Morer va donner un aspect de la pharmacogénétique qui essaye de voir comment, là encore, à partir d'un diagnostic de patient, on peut au mieux amener un traitement à l'aide d'une substance particulière en prenant en compte la génétique des patients pour qu'elle soit la plus efficace possible. Donc voilà un coup d'œil rapide du module qui couvre, comme je vous l'avais dit, des aspects très différents qui vont des aspects plus techniques avec la bioinformatique pour la génomique à des aspects très fondamentaux avec la couverture de ce système d'hérédité non-mendélienne, avec la polygénie et la pléotropie sur les gènes, avec la génétique quantitative, mais aussi avec la découverte de nouveaux diagnostics. Et donc le module vous offre un panel très très large de ce qu'on peut faire avec les données génomiques en biologie et j'espère que cela va vous intéresser et que vous allez vous inscrire pour ce module. Merci beaucoup, bonne journée.